... Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous. 20h, le sommaire de cette édition d'information. Ben Nambokuyakar, 18 à la poursuite de la tracobie en mal acquis. Une tracobie sans discrimination, aucune pour faire payer tous les coupables. Une coalition présidentielle convaincue de la culpabilité de Karim Ouad Ben Nambokuyakar a rencontré les avocats de l'État dans le procès du fils de l'ancien président. Abdoulaye Ouad, transhumance politique, l'Alliance pour la République ne rejette aucune adhésion. D'où qu'elle vienne, elle est la bienvenue. Et peu importe la réputation du nouveau venu, l'essentiel c'est la massification de leur parti. Où est l'honneur, où est la dignité, où est la parole donnée ? Indigne, semble dire beaucoup de Sénégalais rencontrés par nos reporters après le 1000. Aïssa Toupaïfal continue son marché de Pâques ingrédients du jour. La viande de porc, le kilogramme à 2000 francs, raisonnable pour les vendeurs. Car le transport de l'animal coûte cher, viande incontournable pour que la fête soit belle et délicieuse. Belle, moisson, deuxième sortie des lions et de deux. Pour aller aussi, c'est encore une victoire au tableau des résultats. Les lions ont battu le Havre ce mardi, deux buts à un. Buteur, Moussa Konate et Pap Niaï, soirée basketball. Moustapha Gay mise sur l'expérience et la jeunesse pour les prochaines campagnes de l'équipe nationale. 18 joueuses, 4 nouvelles têtes et un retour. Une mame Diode Diouf guérie est très en forme. Dossier du jour dans le clando de Dissa Prera. Destination, l'univers des taxis clando. Pas toujours confortable. Instalez-vous confortablement. La suite, c'est tout de suite. Bonsoir. Lutte contre l'enrichissement illicite, le combat de Beno Bokuyakar. Et pour la coalition présidentielle qui a rencontré les avocats de l'État dans le procès de Karimoua, de la traque doit aller jusqu'au bout et sans discrimination aucune. Une coalition aujourd'hui convaincue de la culpabilité de Karimoua. Une rencontre suivie pour vous par Fatima Tabaye Mouhamadja. Une semaine après le verdict du procès de Karimoua, les avocats de l'État et les leaders de la coalition Beno Bokuyakar se sont réunis pour apporter plus d'éléments sur le déroulement du procès. Mouhamadja précise. Les avocats de l'État doivent nous informer parce que nous soutenons la lutte contre les biens mal acquis. Et ces avocats sont en train de défendre justement cela. Pour les alliés de Makissal, Karimoua est bien coupable du délit d'enrichissement illicite et la créie légitime. Karimoua a bien pris de l'argent et les enquêtes qui ont été menées ont confirmé à travers ses comptes, ses propres comptes, à travers son patrimoine personnel, mais aussi à travers toutes les sociétés écrans qui ont été créées par lui, puisque c'est lui qui a convoqué le notaire pour les créer, que tout cela a été établi au cours du procès. Mouhamadja et ses camarades estiment que la traque doit se poursuivre et sans discrimination. La traque doit se poursuivre. Que cette personne soit même un allié actuel, que cette personne soit Mouhamadja qui est en train de vous parler, elle doit être poursuivre. La coalition Benoboku Yakar s'engage à lutter contre l'enrichissement illicite. Elle reste convaincue que ce procès va demeurer un symbole. La cour d'appel de Dakar accorde une liberté provisoire à Mouhamadou Lamine Massali, une décision qui doit être confirmée par signature d'un ordre de mise en liberté provisoire du parquet. Pour son avocat, juste une question d'heures et de procédures pour que le jeune libéral retrouve les siens. Maître Bambasizi, que nous écoutons avec Koudenya et Mata Adia. Aujourd'hui, le parquet a estimé devoir s'associer à cette mise en liberté provisoire de Mouhamadou Masali, mais garde tous ses pouvoirs, parce qu'on est en matière pénale. Et les questions de détention sont des questions urgentes. C'est pourquoi d'ailleurs en France, comme vous le savez, on a eu à créer ce qu'on appelle le juge des libertés. Le garde des Sceaux également est un défenseur des libertés. Et nous l'exhortons également à considérer que les déclarations de Mouhamadou Lamine Massali ont été sorties dans un contexte politique. Et aujourd'hui, je pense que c'est du passé. Aujourd'hui, le trouble à l'ordre public qui a accompagné ses propos a pu cesser. Et véritablement, nous constatons que cette mesure prolongée de détention peut s'estomper définitivement. Ce qui retarde sa libération, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, dans le système actuel, le parquet, c'est lui qui signe l'ordre de mise en liberté. Je pense que dans quelques heures, ça peut être fait. L'ère de la transhumance souffle, secoue l'arène politique et ramène dans les prairies marron-beiges les ennemis d'hier à la paix. Ils sont les bienvenus, peu importe l'heure passée, les casseroles traînées, pourvu qu'ils participent à la massification du parti présidentiel et aussi au projet du régime Adia Tala Mohamedjan. La présidentielle de 2017 se profile à l'horizon et tous les chemins mènent à l'APR. Le parti de la majorité présidentielle enregistre des adhésions et pas des moindres. Certains responsables de provités politiques douteuses met à l'APR leur point de chute, on s'en félicite. Toutes les personnes qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose au chef de l'État pour qu'ils puissent travailler à abréger les souffrances des Sénégalais, je pense que cette personne est la bienvenue. Nos alliés sont en train de trahir certains qui veulent s'opposer à Macky Sall en présentant une candidature. Mais nous sommes obligés d'aller prendre nos frères et amis qui sont dans d'autres formations. Ceux qui parlent d'éthique et de morale font 1% de l'électorat, moins d'1%. Donc ne comptez pas sur cela. Chaque parti politique a ses ambitions, chaque personne aussi peut avoir des ambitions personnelles. Mais les personnes qui sont animées par des ambitions personnelles ne peuvent pas par exemple aujourd'hui avoir gain de cause aux côtés du chef de l'État. La coalition Macky 2012 également n'y voit pas d'inconvénients. Un homme au pouvoir, un homme d'être politique au pouvoir ne peut pas se payer le luxe de dire que je rejette toute opération de soutien venant d'autres formations d'hommes, de citoyens qui sont dans d'autres formations politiques. Car comme disait Oufé Boigny, la politique c'est le réel avant d'être l'idéal. Quand tu es dans un pouvoir qui a commis des fautes, qui a oprimé le peuple, qui s'est comporté n'importe comment jusqu'à ce qu'on les renverse, il faut tirer la leçon de ça. La transhumance tant décriée s'est accru à partir de 2000. Et l'ancien pouvoir libéral qui avait accueilli de nombreux militants du régime PS défait, ils n'ont rien pu faire pour éviter la débâcle du Parti démocratique sénégalais. Adieu Tchala, ils ont protesté, ils ont contesté, aujourd'hui ils ont retourné leur veste à la quête du pouvoir. L'essentiel pour eux c'est d'être au sommet incompréhensible pour beaucoup de Sénégalais rencontrés. Et l'honneur et la dignité et la parole donnée, réponse Aminata Mare. Les derniers sur la liste des transhumants, Bekaï Diop, Sitorndour, tout deux d'anciens responsables libéraux sous le régime d'Abdoulaye Wad. La transhumance politique, ses citoyens donnent leur avis. Pour moi, la transhumance c'est juste un manque de loyauté. Il faut rester digne, tous ceux qui transhument sont mis par leurs propres intérêts. Il est permis à tout politique d'intégrer une formation s'ils partagent les mêmes idéologies. Si vous êtes dans un parti, vous restez dans ce parti-là. Mais ce n'est pas parce que je suis dans ce parti-là, on n'est pas dans la mouvage présidentielle, il faut adhérer dans la mouvage présidentielle. A ceux qui s'adonnent à cette gymnastique politique, Moudoudjone les qualifie comme des antidémocratiques. Ce n'est pas bon dans un pays démocratique. Il faut qu'il y ait des partis politiques différents. Au fait, je trouve qu'ils puissent se poser. Quand vous êtes dans un parti politique, il faut y rester. Rester et attendre. Peut-être un jour, Dieu va venir. La transhumance politique, un mot qui sonne mal dans l'oreille de certains citoyens. Une incompréhension qui semble s'installer entre les hommes politiques qui le font et les populations. 189 tonnes de sucre sur 7 conteneurs en provenance de Dubaï ont été saisis ce mardi par le bureau des douanes du MOL 8. La marchandise est évaluée à 132 millions de francs CFA sur le marché intérieur. L'information est donnée par le bureau des douanes du MOL 8 à travers un communiqué. Les victimes de l'agence Agirimo, hôte de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, 500 plaintes sur la table de l'OFNAC pour réclamer aux promoteurs de l'agence accusés 2,5 milliards de francs CFA. Depuis plusieurs mois, ils attendent que justice soit rendue jusque-là. Rien, solution, la rue. Mais mon india est hier, nous leur amène. Des ouvriers, des enseignants, des commerçants et même des ménagères. Plus de 1000 personnes escroquées par un seul homme. La somme empochée, plus de 2,5 milliards. Car les victimes d'agence Agirimo réclament justice ici au siège de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Nous avons déposé des milliers de plaintes au niveau des commissaires de France, des dégâts de Jeanne de Moura et au niveau du parquet. Il a été arrêté deux fois, mais à chaque fois, il passe par la chambre d'accusation pour être libéré. Donc c'est pour montrer notre courroux que nous sommes venus ici déposer une plainte à nouveau. Il y a des gens qui ont les dossiers en 2004. Je dis jusqu'en 2012. Même quand il a été coffré, ses amis, ses complices ont trouvé les moyens de vendre à nouveau, de proposer des terrains à des Sénégalais. Plus de 500 plaintes entre leurs mains, une seule revendication, le remboursement de leur argent. Ils interpellent le chef de l'État, Macky Sall. Nous voulons que la justice, n'est-ce pas, se fasse tout simplement. Puisque nous sommes vraiment fatigués de courir, n'est-ce pas, derrière cette personne-là, qui semble jure d'une certaine impunité. Et ça, on saurait le comprendre dans un pays qui se veut émergent. Plusieurs plaintes déposées jusqu'ici, des plans d'action déroulés. Les victimes d'agir humain sont aujourd'hui plus que déterminées à poursuivre leur lutte. Même le niaï sitine aussi devant l'hôtel de ville de Louga. Les habitants des quartiers périphériques de cette commune attendent de leur municipalité des terrains pour reconstruire leur maison perdue lors de terribles incendies. Ces populations sont encore dans la rue pour dénoncer les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur localité. J'ai subi d'énormes pertes dans cette localité. Ma maison a pris feu à deux reprises. Moi, je vis avec ma famille dans les facs d'Ec depuis 4 ans et nous cohabitons avec les serpents et les scorpions. Et en plus, nos maisons sont souvent détruites par les incendies et autres et nous ne pouvons pas construire en dur. En effet, depuis des années, ces pères de famille vivent dans les quartiers périphériques de la ville où ils se sont installés dans l'espoir de bénéficier un jour des parcelles pour construire une maison. Il y a des enfants qui sont nés dans ces quartiers. Aujourd'hui, ils sont devenus des chefs de famille. Vraiment, on se demande quand est-ce que nous aurons nos maisons. Pour recaser ces populations, la défunte municipalité avait déjà procédé à un lotissement de plus de 1000 parcelles qui devaient être distribuées juste après les élections locales. Mais depuis lors, les bénéficiaires attendent. La nouvelle municipalité avait commencé la distribution qui a été suspendue après et nous ne savons pas pourquoi. Sur ce, nous interpellons le maire Moussafa Diop. Les habitants des quartiers de Montagne Nord et de Medina Tussalam ont tenu un seating devant l'hôtel de ville de Louga pour interpeller la nouvelle municipalité sur leurs préoccupations. Tant peu, Clément Tchernofal en haute mer, la visibilité extrêmement réduite. Alors pour les pêcheurs, il faut s'entourer de garanties de protection, masques et GPS pour éviter toute surprise. Fatima Thaba, Maududia. Il est 14h, passé des quelques minutes au quai de pêche de Sumbé-Joun. Am et ses frères viennent de débarquer leur prise après des heures passées en mer. Une tâche qui n'a pas du tout été facile. C'est très difficile de travailler avec cette poussière. Une fois en mer, vous ne voyez presque rien. Ce n'est pas du tout prudent. C'est un peu plus important pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Fatima Thaba, il n'y a pas de souffrance, mais il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance. Avec ce changement de climat, certains ont pris leur disposition, d'autres pas inquiets, continuent tranquillement leurs occupations. A vrai dire, moi je ne consulte pas la météo avant d'aller en mer. Par contre, j'écoute les conseils des autres. En cette période, je ne pars jamais en mer sans mon GPS. Je prends toujours en compte les données météorologiques. C'est beaucoup plus prudent. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. La poussière observée ces temps-ci à Dakar ne facilite pas du tout la tâche aux pêcheurs, mais ces derniers gardent toujours espoir car à peine arrivés, ils retournent en mer. Un calme plat au marché Bignona. Aucune effervescence des clients aux comptes gouttes. Les porcs entassés à l'abattoir attendent l'arrivée de leurs propriétaires. C'est ici que nous gardons nos porcs. Nous allons les chercher en dehors de Dakar. Nous les conservons et le jour de la fête, les clients viennent les récupérer, comme les musulmans le font pour la tabaski. Parmi eux, il y en a qui les abattent sur place, d'autres les ramènent à la maison pour le faire chez eux. Friard vend au détail. Après, ces clients attendent toujours le dernier moment pour se ravitailler. Il y a des gens qui commencent à venir parce qu'actuellement, les gens ont les moyens de conservation. Donc il y en a qui viennent très tôt acheter pour ne pas se basculer la veille ou bien le jour de la fête. Donc dès qu'ils ont les moyens, ils viennent acheter et conserver jusqu'au jour de la fête. Mais comme vous l'avez constaté, le marché est vide parce qu'il y a la conjoncture que les gens sont en train de vivre actuellement et que tout le monde ressent actuellement. Le pays est devenu trop lourd actuellement. Donc les gens vivent difficilement maintenant. On a constaté qu'actuellement, les gens qui venaient acheter 5 kilos ou 10 kilos, maintenant, ça se réduit à 2 ou à 3 kilos. Hélène Gomme se soucie, elle, plus du transport des ports qu'elle juge contraignant. Vous savez, à Dakar, il n'y a plus de ports. Nous sommes obligés d'aller jusqu'en Casamance, à Tambacounda et à Richartolle pour nous en procurer. Il y a trop de monde qui en achète à l'approche des fêtes. Moi, ce que je déplore, ce sont les difficultés que l'on a à assurer le transport. Il nous faut une aide, c'est urgent. Le port à la côte, fête de Pâques oblige, rôti ou brisé, la viande de porc se cuisine à toutes les sauces. À cette préface, parlons maintenant éducation, risque d'invalidation de nos diplômes universitaires. Parle CAMES, une inquiétude du professeur Mamou Sédiane, inquiétude partagée par les étudiants et les enseignants. Des grèves fréquentent un niveau universitaire encore faible. Un quantum horaire rarement respecté. Tous les ingrédients sont réunis pour favoriser le rejet. Parfaring. Réputé pour ses universités de qualité dans la sous-région, le Sénégal risque de voir son enseignement supérieur perdre son rang. L'alerte du professeur Mamou Sédiane est très prise au sérieux à l'UQAD. Comme le sous-entend le professeur Mamou Sédiane, le CAMES aura à redire sur notre système. On a remarqué qu'il arrivait que les collègues d'autres universités, nous dame le pion, que pratiquement tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés découlent d'un seul problème, les sur-effectifs. Un avis totalement partagé par les étudiants, car depuis 2009, le Sénégal a perdu plusieurs places. Le niveau est faible. Les universités sont dépourvues de matériel didactique, d'ingénieurs compétents. Même le classement africain et mondial le montre très facilement, parce que je pense qu'en 2010, on faisait partie des cinq premiers. Et en 2014, je pense qu'on est 16e ou 17e. Pour éviter une telle décision, il faut revoir tout le système, surtout instaurer un climat serein entre les acteurs. Nous devons savoir que le seul intérêt qui veuille, c'est l'intérêt du Sénégal, mais pas l'intérêt crypto-personnel. Il faut avoir le courage de revoir le système dans son ensemble. Le système-là, il commence par l'école maternelle, par la case du tout-petit, il va jusqu'à l'université. Ici, à l'université, nous recevons des étudiants qui, d'une manière générale... Des grèves répétitives, un niveau faible, des enfils surpeuplés, s'y ajoutent des professeurs en nombre très réduit. Si l'on y prend garde, l'université risque de perdre sa crédibilité. Le canton horaire en souffrance, depuis près d'une décennie, l'école sénégalaise peine à atteindre les 900 heures annuelles indiquées par les normes internationales. C'est vrai que le canton horaire est en souffrance au Sénégal, contrairement à beaucoup de pays africains qui atteignent même parfois 1200 heures par an. C'est dire que les tenants du pouvoir ne se soucient pas de l'avenir des enfants. Les grèves incessantes, tantôt des enseignants, tantôt des élèves, empêchent le déroulement normal de l'année scolaire, conséquence de la baisse du niveau des élèves. Même nous, nous avons constaté une baisse du niveau des élèves. Cela peut s'expliquer par le fait que nos doléances ne sont toujours pas satisfaites. Alors pourquoi toujours courir derrière un état qui ne respecte pas ses engagements ? Donc aujourd'hui, il ne peut pas s'appuyer sur le niveau des élèves. Après les cours, qu'il y ait grève ou pas, mes enfants vont à l'école. Après les cours. Ils vont à l'école de 9h, de 18h30 à 19h30 ou 20h. Ou 20h, au-delà de 20h. Oui. Ce sont des cours payants ? Oui, payants. C'est payant. Avant, le public, c'était la meilleure école. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut le dire. Ce n'est plus le cas. Oui, les idées, c'est de prendre des enseignants à la maison. C'est la seule solution. Je m'organise à la maison en faisant des cours de rattrapage ou particulier avec un de mes oncles. Une fois à la maison, on m'explique. Je dis, on n'a pas encore fait ceci ou cela. Ils m'aident. En tout cas, moi et mes amis, le soir, nous allons à une école près de chez nous pour nous organiser, faire des exercices. Tu comprends ? Pour mieux nous rattraper. Parce qu'ici à l'école, on ne fait que des grèves. Les syndicats d'enseignants continuent toujours de mener des mouvements de contestation pour amener le gouvernement à l'application du protocole d'accord. Mais au final, ce sont toujours les élèves qui en bâtissent. Pour démarrer cette page des sports, l'équipe nationale du Sénégal a battu le Havre et qui vont en Ligue 2 française ce mardi. Deux buts à un, un match amical international but sénégalais marqué par Pamdiaye Soare et Moussa Konate. Samedi, les Lyons avaient battu les Black Stars du Ghana. Deux buts à un aussi. Le nouveau sélectionneur Alou Sissé réussit ainsi ses deux premières sorties avec les Lyons Basketball, préparation aux Jeux africains de Brazzaville et à l'Afro Basket. La liste des 18 joueuses connue. Une liste marquée par le retour de Mame Diogio Diouf et l'arrivée de quatre nouvelles têtes mixtes. Jeunesse, expérience pour des campagnes réussies selon l'entraîneur de l'équipe nationale de basketball, Moustapha Gaye, qui était en conférence de presse. Le compte enduit est signé par Chère Diak Moudiop. L'expérience alliée à la jeunesse, la recette de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine de basket, Moustapha Gaye a dévoilé sa liste de joueuses pour le tournoi de Roumanie, préparatoire à l'Afro Basket et aux Jeux africains. Le statut est la même. Il y a juste peut-être quelques trois ou quatre arrivées dans la liste. Dans chaque poste, nous avons mis deux anciens, deux nouvelles qui ont en commun le talent, qui ont en commun l'état d'esprit. Maintenant, la différence se fera au niveau de la préparation. Le talent, l'état d'esprit et la complémentarité, les critères de choix du coach des Lyons. La compétence, le savoir-faire des joueuses. Ensuite, la complémentarité entre les lignes, les différentes lignes, après l'état d'esprit. Et à mon avis, ce dernier point, il est important parce que pour aller jouer en Afrique, il faut des filles qui ont un état d'esprit irréprochable. On n'est plus les meilleurs en Afrique. Nous sommes le troisième pays d'Afrique. Depuis 2013, nous n'avons rien fait. On n'a pas d'équipe nationale. Donc pour revenir, espérer avoir quelque chose, il faut accepter que nous ne sommes plus les meilleurs. Sur l'état de forme de Mame Djodjou Diouf, présente sur la liste Moustapha Gayrassure. Djodjou n'était jamais parti. Elle était là jusqu'en 2013. Elle s'est vraiment blessée. Mais elle m'a assuré que ça va. Elle a repris la compétition en D3 en Espagne. Parce que j'ai le temps, avec les stages, les entraînements, les matchs de l'école, 3 mois, 4 mois de la remettre en jambe. Djodjou, ce n'est pas n'importe qui, à mon avis. C'est une joueuse cadre qui nous a valu vraiment beaucoup de s'aspectations. On ne peut pas se passer de... Maintenant, si au bout du compte, on se rend compte qu'elle n'est pas prête, elle ne fera pas les compagnes. 27 joueuses au total se durent sur la liste. 18 convoquées, 2 invitées et 7 joueuses ciblées. Les Lyonnes auront 10 à 15 jours de préparation avant le tournoi de Roumanie auquel elles doivent prendre part. Pape Cherdiak lutte pour refermer cette page d'espoir balagée de Moussen. Un combat aux enjeux multiples pour les deux lutteurs. Alors à chacun sa stratégie communicationnelle pour gagner le combat psychologique. Regarde les observateurs à J-5. Aminat Mbare, Saou Maudou Diop. Revanche ou confirmation, ce 5 avril, jour de vérité pour Moussen et Balagaye 2. Mais en attendant, place à la bataille de communication. C'est tout à fait normal que la bataille psychologique et communicationnelle ait lieu. Les deux lutteurs sortent d'une défaite. Ils ont tous deux besoin d'une victoire pour relancer leur carrière. Au vu de la prestation des deux lutteurs lors de leur dernier face-à-face sur la TFM, on a vu un bala bouillant, bouillonnant, avec une réelle envie de bouffer son adversaire. Par contre, Moussen était zen et calme et versé un peu dans la provocation, histoire d'énerver son adversaire et le pousser à commettre l'erreur le jour fatal. Des stratégies qui diffèrent d'un lutteur à un autre, chose tout à fait normale de l'avis de ses observateurs. Balagaye 2 a perdu son dernier combat et par la même occasion le titre de roi des arènes. Moussen, depuis Belle-Lurette, veut le titre de roi des arènes et ce combat, c'est l'occasion ou jamais pour lui d'atteindre cet objectif. Ça peut être également une stratégie de la part de Bala, montrer à Moussen que le jour J, je vais marcher sur toi, je vais te bouffer, je suis énervé, alors qu'en réalité, le jour J, il va changer de stratégie pour déstabiliser son adversaire. Moussen, quant à lui, est quelqu'un qui est pondéré dans ses propos, mais qui également cherche à toucher là où ça fait mal. Le combat Balagaye 2, Moussen, une affiche des enjeux énormes au soir du 5 avril 2015. Les amateurs seront édufiés. Aminata Mbareso, Taxi clandestin, univers financier, flou, versements quotidiens difficiles à boucler, cherté du prix du carburant, gains journaliers parfois dérisoires. Le compteur tourne tout comme le moteur, mais il est difficile de faire le plein côté revenu. n'empêche, il continue d'y croire et de suer pour des gains journaliers. Conséquent, dit Saprera, c'est le dossier du jour. Il s'active à longueur de journée, pourtant le soir à l'heure des comptes, les revenus dépassent rarement 15 000 francs. Quand tu fais ton versement plus le gasoil, il ne te reste plus grand-chose. Quelquefois, tu te retrouves avec 2 000 ou 3 000 francs, cela dépend de la journée. Pour Jean et Abdou, chauffeur de taxi clandot, le plus difficile au-delà du versement quotidien reste le carburant. 50% des revenus de la journée lui sont affectés. Je verse 6 000 francs par jour et j'achète entre 8 000 et 12 000 francs le gasoil. Moi, j'achète entre 10 000 et 15 000 francs de carburant. Selon ces chauffeurs de taxi clandestins, à la fin de la journée, il ne leur reste en poche au maximum 3 000 francs, un gain diversement apprécié. Les clients payent 200, 250 et 300 francs quand tu mets le gasoil à la fin et tu te retrouves avec 5 ou 6 000 francs CFA. Les clients, eux, y trouvent leur compte. Les taxis classiques sont assez chers alors que les clandots sont accessibles. Là, je vais à Wakam et je ne paie que 200 francs. Si c'était un taxi, j'allais débrouiller au moins 1 500 francs. Les clandots nous arrangent beaucoup. Même si je suis en retard, je prends les taxis clandots parce que ces taxis vont où les autres taxis classiques vont également. Vraiment, c'est des modes de transport qui nous arrangent. Des taxis clandestins, donc irréguliers, pourtant un mal nécessaire pour bon nombre de gorgorlous. Désièmement, merci le dossier du jour. Mais fin à cette édition d'informations permanente, la parole est à vous. Merci beaucoup, Astoumbe Ntjoubo. Est-ce que tu fais partie des enfants qui vont, des parents qui vont marcher parce que les vacances, c'est trop quand même, non? Non, ça va permettre quand même aux enseignants, surtout aux maîtresses des maternelles, de se reposer. Sincèrement, je le pense. Non seulement les enfants vont nous réveiller les dimanches à 7 heures, mais c'est tous les jours, pour 15 jours, mon Dieu. Mais imaginons, nous qui n'avons qu'à gérer deux enfants et une maîtresse qui gère toute une classe. Bravo à vous, chère maîtresse. C'est là qu'on se rend compte que les enseignants ont quand même du mérite. On va parler justement de l'enseignement tout à l'heure. Merci beaucoup, Astoumbe Ntjoubo. Bonsoir, nous recevons M. Mahmoudou Diouf. C'est le secrétaire général de la CSA. Bonsoir, M. Mahmoudou Diouf. Bonsoir, M. Mahmoudou Diouf. Alors, est-ce qu'elle vous inquiète à l'heure actuelle ? Oui, il faut dire qu'elle m'inquiète à un triple niveau. D'abord en tant que parent d'élève, ensuite en tant que citoyen, et enfin en tant qu'enseignant. Lorsque l'école est singulièrement, l'école publique est dans la situation où elle se trouve, nous pensons qu'aucun effort n'est de trop, aucune réflexion n'est de trop, et aucun sacrifice n'est également de trop pour lui trouver une solution acceptable par tous. Et à qui la responsabilité ? Il me semble qu'elle peut être partagée entre les différentes composantes de la communauté éducative, mais il faut dire aussi que c'est l'État qui a la responsabilité, qui a la charge, qui a le devoir régalien d'animer la politique éducative, de la concevoir et de la mettre en œuvre. et de mettre à la disposition des acteurs les moyens qu'il faut également pour que l'école fonctionne. Il va de soi maintenant que les enseignants également sont une composante importante parce qu'il faut également qu'ils prennent la pleine mesure de leur responsabilité, c'est indispensable. Il faut également que les parents d'élèves jouent leur rôle dans la partition. Oui, aujourd'hui on sait que la crise est très profonde. Quelles peuvent être les solutions de sortie de crise ? Nous pensons que cette crise, d'abord elle n'aurait pas dû exister. Pourquoi ? Parce que, à entendre les syndicats d'enseignants, l'essentiel de leurs préoccupations tourne autour du respect d'accords déjà signés. Et nous nous rappelons qu'au moment de la signature de ce protocole, le 17 février 2014, le gouvernement, dans sa communication, disait déjà qu'il ne signait plus que des accords qu'il pouvait respecter. Et que les accords en question étaient réalistes et réalisables. On se demande pourquoi, alors, un an après, que l'on se mette à trouver l'école dans cette situation... Il est réalisable, mais dans quel délai ? Parce que les délais aussi sont importants. Voilà, c'est une question, mais c'est à ce niveau-là qu'intervient maintenant le problème de la communication. Je peux bien concevoir qu'un gouvernement signe des accords qu'il reconnaisse à la face de l'opinion que ces accords sont réalistes et réalisables. Vous avez posé le problème de l'échéancier. Mais dans la mise en œuvre maintenant, soit on les met en œuvre immédiatement, parce qu'il y a cette volonté, on rencontre des difficultés dans leur mise en œuvre, on convoque les acteurs qui sont des responsables, on discute avec eux et on évalue avec eux les difficultés, on cherche les moyens de les dépasser. Mais ce qui est regrettable dans notre pays, c'est que les organisations syndicales déposent des préavis de grève. Ils écrivent d'abord des lettres d'alerte. Nous avons participé à une médiation où nous avons entendu une organisation dire, le QSEMS pour ne pas la nommer, dire que depuis le mois d'octobre déjà, elle avait écrit. D'autres organisations également l'ont fait. Vous écrivez des lettres d'alerte, on vous répond de façon évasive ou on ne vous répond pas du tout. Vous déposez un préavis de grève. Parce qu'au terme de la loi, si je me réfère notamment à l'article 7 de la loi 61-33, qui est le statut général des fonctionnaires, c'est l'article 7 qui fixe les conditions, qui définit les conditions de la grève. Et elle impose au syndicat, autant elle reconnaît la légitimité de la grève, autant elle y met des restrictions. Le syndicat doit déposer un préavis d'un mois au moins. Mais l'esprit de ce mois de préavis, c'est pour permettre à l'autorité d'ouvrir des négociations, de discuter et de trouver des solutions. Oui, des négociations. Revenons sur les différentes préoccupations des enseignants. Vous êtes syndicaliste. J'imagine que vous êtes du côté des syndicalistes. Mais voyons réellement qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui. Qu'est-ce qui est faisable ici et maintenant ? Je suis syndicaliste. D'abord, je dois le prouver, je dois le dire. Et ensuite, je dois préciser également que j'ai été surpris de constater que moi, je ne suis plus secrétaire général du Sud-Est depuis trois ans. Mais des accords déjà, qui avaient été signés sous mon magistère, je constate qu'on se bat encore pour leur application. Ça veut dire que le gouvernement, à ce niveau-là, a une responsabilité. La responsabilité du gouvernement, la responsabilité des enseignants. En quoi consiste cette responsabilité dans cette crise ? Maintenant, la responsabilité des enseignants, si on doit effectivement en trouver, c'est de dire une chose. C'est vrai, nous nous battons. C'est notre droit légitime. Mais quelle est la place que nous accordons en tant qu'enseignant à l'école publique ? À sa stabilité, à sa crédibilité ? Quelle est la place qu'on laisse à la centralité de l'élève qui a également des droits ? Et par rapport à qui nous avons également des devoirs ? Plus de conscience de la part de l'enseignant ? Je pense aujourd'hui que si on devait faire une invite, c'est d'amener le gouvernement à gérer ces questions avec beaucoup plus de rigueur, d'une part. Mais à demander aux enseignants également de penser à l'école publique, qui est pour l'essentiel l'école des pauvres. Pour l'essentiel, les plus nantis de ce pays n'ont plus leurs enfants à l'école publique. Ils les ont dans l'école privée. Et je me rappelle avoir dit une fois que désormais, je crois que pour donner des responsabilités pour le pilotage du système éducatif à quelqu'un, il faudrait s'assurer que lui-même, il a ses enfants dans l'école publique. Oui. Aujourd'hui, on est dans cette crise. On vient de mettre en place le Haut Conseil du dialogue social. Qu'est-ce que cette instance peut faire dans la recherche de stabilité de l'école sénégalaise ? Nous pensons que, véritablement, il faut qu'on développe dans ce pays des logiques de dialogue préventif. Pas de dynamique de résolution de conflits, mais des logiques de dialogue préventif. Le Haut Conseil est une solution ? Et le Haut Conseil peut constituer une solution à un double point de vue. D'abord, l'intervention, la médiation dans le cadre du règlement des conflits, mais également la sensibilisation, la formation, la préparation des acteurs pour pouvoir anticiper sur les crises et les éviter. Vous pensez, aujourd'hui, avec sa présidente, Mme Innocence Tappengaye, qui a été ministre de la fonction publique, est-ce qu'elle peut être réellement une solution ou la personne indiquée pour que le dialogue social aille mieux ? Je pense que Mme Innocence Tappengaye a été ministre de la fonction publique. Elle a géré elle-même les négociations. Elle a géré les conflits de travail dans le secteur de l'éducation. Et elle n'est pas un terrain inconnu. Ce que nous lui souhaitons vraiment, c'est le maximum de réussite possible dans ce domaine. parce que notre pays en a besoin, pas simplement l'espace scolaire et universitaire, mais l'ensemble du milieu du travail. On en a besoin véritablement. Et nous pensons qu'elle est en terrain connu, qu'elle a des relations personnelles avec la plupart des acteurs et en actionnant cet atout, cet avantage, elle peut contribuer véritablement à faire avancer les choses. Et quelles doivent être ses priorités aujourd'hui ? Aujourd'hui, je le disais au moment de son installation, qu'il y a quand même des urgences. Qu'on le veuille ou non, la crise scolaire est aujourd'hui une urgence. C'est plus imminent ? C'est une urgence. Et il est important que tout le monde y mette du sien pour que les vacances scolaires actuelles soient mises à profit pour trouver une solution à la rentrée. Ça demande beaucoup plus d'ouverture et d'engagement de la part du gouvernement. Cela demande beaucoup plus d'ouverture également de la part des syndicats d'enseignants, mais ça demande une bonne implication des acteurs. Je sais qu'il y a des acteurs qui sont sur ce terrain, le Conseil économique, social et environnemental, tout comme l'Assemblée nationale. Et c'est le lieu également de rendre hommage aux acteurs qui sont dans l'ombre en train de travailler pour rapprocher les partis. Mais il faut de toute façon que chacune des partis, les enseignants comme le gouvernement, fassent preuve d'ouverture et d'esprit de dépassement pour qu'on règle cette situation de façon durable. Oui, nous sommes dans les vacances scolaires. Il ne reste plus que peut-être deux mois avant la fin de l'année scolaire. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer que l'année ne soit pas catastrophique parce que les élèves ont déjà beaucoup perdu avec les grèves des enseignants ? Oui, personnellement, j'ai une approche très positive de cela parce que d'abord, je fais confiance à l'esprit de sacrifice des enseignants. On sait qu'autant ils savent se battre, faire la grève, autant qu'ils savent se sacrifier également pour faire rattraper aux élèves le temps perdu. Parce qu'ils sont conscients du fait qu'ils ont une relation personnelle et directe avec les élèves qu'ils seuls ont, que l'État n'a pas. De telle sorte que, moi, personnellement, je ne perds pas espoir. Mais pourvu aussi qu'on sache arrêter à temps. Que l'État fasse les efforts qu'il a à faire à temps et que les enseignants également fassent preuve de dépassement à temps. Nous n'avons pas encore dépassé le seuil critique. Nous pensons qu'il est possible de réparer. Oui, on n'a pas entendu le président de la République sur cette crise qui, à mon sens, est sérieuse. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? À la fois, ça peut être souhaitable et inquiétant. Pourquoi ? Dans la mesure où, quand même, il y a des départements chargés de gérer cette situation, chargés de gérer l'école. Le président, il a des ministres. Il a un ministre chargé de la formation professionnelle, il a un ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, etc. Ils gèrent bien, ces ministres ? Ces ministres-là ont le devoir de gérer bien. Est-ce qu'ils gèrent bien ? Maintenant, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre comme ça. Parce qu'il faut répondre de façon argumentée. Mais disons que, en tout cas, dans cette crise qui secoue l'espace scolaire, notamment l'éducation nationale, nous attendons, en tout cas, une démarche beaucoup plus dynamique du ministre de l'éducation nationale. Nous attendons également une démarche beaucoup plus dynamique et proactive du ministère chargé de la formation professionnelle. Maintenant, quand il y a blocage, on attend du chef de l'État également qu'il arbitre et qu'il tranche du bon côté. Ça risque d'être trop tard. On est à deux mois de la fin de l'année scolaire. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où, si véritablement les ministres ont atteint leurs limites, que le chef de l'État tranche, arbitre. Et c'est lui, en fait, qui est le chef suprême. Et il peut siffler, comme on dit, la fin de la récréation. Mamadou Diouf, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CSA. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Chérif, cher Ahmed Tigan Diouf, à vous. Merci beaucoup Antoine Diouf, qui était avec Mamadou Diouf de la CSA, qui demande finalement l'arbitrage du chef de l'État clairement ce soir sur la TFM. Antoine, que vous retrouverez par ailleurs sur la Radio Futur Média, dans le Grand Journal de Midi, du lundi au vendredi. Merci beaucoup Antoine et rendez-vous jeudi avec les téléspectateurs de la télévision Futur Média. La pub et on revient pour la suite des programmes sur TFM.